Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de te faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, Johan, avoir une communauté, on voit plein de choses fleurir sur les réseaux sociaux. Il faut avoir une communauté, il faut avoir une communauté. Mais en réalité, à quoi ça sert ? Parce qu'on se rend compte aussi du gouffre financier ou de temps passé que ça peut être. Alors, comment tu fais, toi, pour être sûr de savoir que ta communauté, elle a une valeur aussi peut-être business ou en tout cas mesurer l'impact de ça ? Alors, c'est très simple. Moi, je le prends aussi pour me dire tout ce temps passé. Bien sûr, il faut le rentabiliser. Comment je le rentabilise ? Eh bien, c'est que sur un seul événement, ça va me permettre de créer du contenu quasiment infini. Parce qu'on peut reprendre des punchlines, on peut sortir une newsletter suite à un événement avec de l'info partagée. Tu peux faire plein de choses. Donc, il faut capitaliser un maximum sur le moment pour le faire vivre le plus longtemps possible. Parce que sinon, tu ne sors plus. Tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec la régie Orso Média, la de Mathieu Stéphanie, des podcasts, où en fait, il me disait, le podcast, c'est la pierre angulaire de ton contenu quand tu es podcasteur. Alors oui, tu passes beaucoup de temps à l'enregistrer. Oui, ça prend un taf de malade. Mais quelque part, de une heure, deux heures, quatre heures de podcast, tu as un réservoir, un vivier de contenu infini. Et toi, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire, prendre ce temps-là de créer un événement communautaire, certes, c'est énorme. Mais derrière, il y a un vecteur de diffusion, peut-être d'amplification aussi. Parce qu'en plus, ce n'est pas un event que tu as fait tout seul ou un truc que tu as écrit dans ton coin. C'est quelque chose que tu as partagé. Tu vois, toi, un effet amplification ? C'est-à-dire, est-ce que tu vois que les gens partagent aussi le Café Freelance ? Ou il n'y a pas que l'équipe Café Freelance, quoi, qu'ils partagent ? Carrément. Alors là aussi, si tu veux créer cet effet, à toi de le prendre en compte. Nous, on met à la fin de chaque événement qu'on peut faire avec la communauté, que ce soit physique ou sur les plateaux télé, on prémâche le travail aux gens. C'est-à-dire que tu vas fournir quelques photos de l'événement, pourquoi pas un petit pitch, s'ils veulent le réutiliser. Et là, tu le vois directement. Suite à chaque événement, on se rend compte du nombre de posts LinkedIn qui sont le plus importants, des stories Instagram aussi. On a commencé sur Zoom, on demandait des stories, et à chaque fois, on se disait, mais on va arrêter de le faire. Il y a deux personnes qui nous répondent. Et des fois, tu finis et tu te rends compte que les gens sont à fond derrière toi. Et on quantifie toujours d'où viennent les gens. Et le bouche à oreille, en fait, c'est extraordinaire. Tu te fais des ambassadeurs, en fait, qui sont le meilleur relais parce qu'ils t'amènent des personnes en les ayant déjà convaincus. Donc, c'est génial. Pour mettre de l'eau à ton moulin, et d'ailleurs, je vais le mettre dans la newsletter du board, si tu me permets, montrer un peu les coulisses. C'est vrai que vous avez un super boulot de pré-machinage parce que quand on participe au Café Freelance en tant que guest, tu reçois un mail avec des éléments pour t'aider à communiquer. Et ensuite, vous avez fait un super boulot. Vous avez découpé mes interviews en petits reels ou en petites vidéos short. Vous avez fait un article de blog résumé. Voilà. Et du coup, moi, j'ai essayé de m'inspirer. J'en ai fait un épisode collector de podcast. Donc, tu penses en fait à comment ton événement, l'absus, va te servir à posteriori dans tes objectifs business. Donc, premier check, la création de contenu, réservoir infini de contenu, et donc, quelque part, réservoir infini de visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois d'autres avantages de la communauté ? Ah ben, le développement de ton image. Comme axe de communication, pour nous, c'est un des plus forts aujourd'hui. On arrive à transmettre les valeurs que l'on souhaite. Déjà, tu maîtrises parfaitement ta communication. Tu peux la quantifier facilement avec les gens qui participent, qui ne participent pas. Ce qui est quand même toujours l'élément qu'on souhaite connaître. Il y a les effets business, évidemment. Vous êtes un réseau de mise en relation. Donc, je pense que c'est un KPI numéro un. C'est-à-dire, combien il y a de personnes dans le réseau ? Parce que si tu es genre un réseau que tu n'as pas de freelance inscrit, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, premier point, business. Donc, je pense que ça, c'est pour beaucoup déjà, c'est déjà un aspect business. Après, tu as la partie contenu. Tu as la partie image. Preuve sociale, en fait. Parce que c'est d'autres personnes qui te recommandent. Ce n'est pas toi qui dis Ah, freelance.com, c'est génial. C'est plein de freelances qui vont s'exprimer au nom de la marque. Est-ce que tu vois d'autres effets aussi, peut-être plus personnels aussi, de ce que ça t'a apporté, toi, de devenir responsable des communautés ? Alors, tu as tout l'aspect développement de tes propres compétences, au final. Parce qu'à force d'échanger avec autant de personnes, moi, je suis expert sur rien, au final. Je sais tâtonner à droite, à gauche et aller trouver les experts. Donc, tu arrives à te constituer tout un réseau qui te permet de relever n'importe quel challenge derrière parce que tu sais où elle est appuyée. Tu connais juste la base qui va te permettre de dire est-ce que ça vaut le coup d'approfondir ce sujet ou pas. Et si je veux aller l'approfondir, OK, je sais avec quel type de personnes je dois m'entourer pour le réaliser. Et puis, c'est aussi très gratifiant, c'est de pouvoir suivre des personnes et de les accompagner sur le long terme. Moi, j'ai des freelances sur Paris, sur Nantes où ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît. On ne se voit pas forcément tous les mois, mais c'est toujours un plaisir de voir l'évolution des personnes et de te dire ce que je fais, ça sert réellement. Donc, bien sûr, tu as le côté business, toujours important et c'est ce qui nous permet aussi de créer autant de contenu. Mais d'un point de vue perso, de voir, de te rendre utile, c'est ultra gratifiant quand tu te lèves le matin. Trop bien. Moi, je ne peux que vous conseiller de créer des communautés, même si c'est à une petite échelle. On dirait moi avec le board, parce qu'en fait, c'est quand j'ai créé le board. En fait, mon idée, c'était juste pour moi. C'était un peu égoïste au début. Je me suis dit, bon, je suis confinée, je ne peux plus aller au resto avec des gens chouettes qui m'apprennent des skills. Qu'est-ce que je fais ? Alors du coup, j'ai créé un podcast et après, c'est devenu le board. Et le board, c'est l'idée de créer un board pour tous les gens partout dans le monde à portée d'AirPods. Tu vois, ils se connectent, ils écoutent un épisode et hop, ils ont un super expert qui leur donne des super conseils. Voilà, mettre les gens en relation. Et je crois que c'est une compétence super importante de pouvoir bien s'entourer pour avoir des bonnes skills pour progresser dans son activité de solopreneur. Trop bien. Écoute, Johan, merci pour toutes ces inspirations. Est-ce que tu veux nous lancer un défi pour, je ne sais pas, qu'on continue à avancer sur la route de construire une communauté et de la fédérer ? Carrément, et pas besoin de créer sa communauté, mais juste repartager un événement auquel vous avez participé. L'événement dans la communauté où vous êtes allé. Faites-en un post de LinkedIn et développez sur ce que ça vous a apporté. Et vous allez vous rendre aussi beaucoup plus visible. Et on va voir que vous êtes actifs dans votre vie de solopreneur. Mais trop. En plus, les gens qui étaient là à l'événement aussi, ils vont vous rajouter sur LinkedIn, ils vont venir vous parler. Enfin, moi, je le fais tout le temps. Et tu sais que j'hallucine, Johan, sur le peu de personnes qui le font. Quand moi, je vais à un réseau professionnel ou à un événement pro, déjà, j'invite tout le monde à qui je parle sur LinkedIn. J'ai remarqué qu'en fait, mes copines qui étaient avec moi, elles ne le font pas, ça. Et deuxièmement, après, je fais un post en disant j'étais là, j'étais au Web2D à Nantes, c'était cool. Et du coup, ça me permet de créer mes futures rencontres de demain. Voilà. Et taggez trois personnes dans votre post qui ont participé aussi à l'événement. Et vous verrez, ça va faire effet boule de neige. Allez, on tag, on tag. Bon, taggez pas la terre entière, mais trois, c'est bien pour faire le petit effet boule de neige. Trop bien. Écoute, Johan, je te propose qu'on termine sur l'apothéose de la mini-série. Tu vas nous raconter toute la façon dont tu organises cet énorme événement pour la communauté des freelances. Le Café Freelance, ça se passe dans le dernier épisode et tu nous partages toutes les coulisses de l'organisation d'un big event de communauté. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.